Tchouuuu ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Acrotidienne du 29 avril 2019, mon dieu, c'est bientôt la fin du mois, en gros demain par exemple. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous comme tous les jours, du lundi au dimanche. Mais du lundi au vendredi, c'est l'acrotidienne, ok ? On parle news, films, séries, télé, high-tech, etc., etc., les feux du marabout, bien évidemment. Le mardi et le jeudi, il y a un petit supplément live libre-antenne sur un sujet de mon choix et après sur de la libre-antenne du vôtre. Le samedi, une spéciale tech libre-antenne d'au moins une demi-heure et le dimanche, pareil, une spéciale libre-antenne. Mais là, on est plutôt sur Pataya, le voyage, le tourisme et tout, en fonction de ce qu'il me plaît. Alors, j'essaie de trouver la fesse la plus adéquate, voilà. Tu aurais remarqué que j'ai changé l'emplacement du micro. Je me suis dit, tiens, et si on essayait le micro à la verticale aujourd'hui, pourquoi pas ? Ça libérerait peut-être plus de champs comme ça et tout, puis voilà. Alors après, vous allez vous dire, mais jusqu'où va finir le micro ? Certains vont dire, dans ton cul, bien évidemment, non, il est quand même beaucoup trop gros. Ou alors, il faudra enlever le filtre anti-pop-up, parce que j'ai l'impression que sinon, ça va bloquer un peu. Non, mais sinon, déjà, quand même, c'est bon. Donc là, il est bien à la verticale, vous me direz si ça change quelque chose, si ça change rien. Eh bien, c'est bien, voilà. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant nos tipeurs et nos utipeurs, parce que vous avez le possibilité de soutenir l'aventure sur Tipeee, utipe, en regardant des pubs. Pour vous, c'est gratos, voilà. Et puis moi, ça permet, ça me rapporte un petit peu. Hop là, j'ai compris, ici. Donc, tu regardes une petite pub, tous les jours, ça me rapporte un petit peu. Et encore une fois, c'est avec Gwinderi qu'on fait sac de oui, comme dirait nos amis des Domtom. Vous avez également l'obsté de soutenir l'aventure hier. Si vous avez regardé, par exemple, le super chat, le live, vous pouvez intégrer la team Poulco en mettant des super chats que vous pouvez faire actuellement. Alors, le nom n'apparaîtra pas, le nom n'apparaît que si je le fais mardi et jeudi. Enfin bon, demain, vous reviendrez. Hop là, on fait un super chat. Donc là, bien évidemment, Jeune Dof, Danke et André, José, encore Jeune Dof, Sylvain, Frédéric et Effet Shopping, qui étaient nos super chatteurs de hier. Et vous pouvez soutenir l'aventure, bien évidemment, sur Tipeee, afin de m'offrir un café. Comme ça, vous êtes les promoteurs un petit peu de l'émission. Et aujourd'hui, on remercie Gao Xing, Sébastien P et Sen Siski, qui ont beaucoup typé hier, mais qui ont peut-être trop typé, qui ont typé plusieurs fois, pas au même moment et tout. Donc, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Et c'est vrai que vous avez oublié de me dire, on a fini, on est quand même resté longtemps ensemble hier. Vous auriez pu me dire, attends, on a remis un peu là, il faudrait que voilà. Bon après, encore une fois, on est quand même resté pas mal, pas mal, pas mal longtemps hier. Donc, c'était déjà bien, sympa, intense et intensément. Gao Xing, Sébastien et Sen Siski. Donc, du coup, tu vas sur Tipeee, tu m'offres un café. Je vous rappelle, à chaque fois que vous mettez deux balles, par exemple, sur Tipeee, vous avez droit à un ticket de tombola. Je vous rappelle, ce mois-ci, il y aura une tombola. Pour l'instant, il y a 1200 tickets. Donc, si tu achètes un ticket, tu as une chance sur 1200 de gagner un truc. Le premier lot, il y a un Redmi Note 7. Enfin, il y a un panier, chacun choisit ce qu'il veut. Il y a un Redmi Note 7, il y a un drone Dobby, je ne me rappelle plus que j'avais testé, machin, et qui est dans le machin qui va partir en France, normalement, la semaine prochaine. On a également une carte graphique 1080, on a des casques gaming, on a des casques audio, on a des souris, on a plein de trucs, des casquettes, des t-shirts, etc. Et pour ceux qui aiment gagner à tous les coups, on a même un palier à 20 balles. Ça permet d'avoir 10 tickets, pas mal, donc il y aura 6 gagnants. T'imagines, tu prends un ticket, il y aura 6 gagnants sur 1200 tickets, tu as quand même beaucoup de chances de gagner au moins un petit truc. Mais si tu mets 20 balles, que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas à la tombola, tu recevras automatiquement un t-shirt de mon choix, de ma sélection, de la taille qui te convient. Et à l'adresse que tu veux, si jamais c'est pour offrir. Plaisir d'offrir, je vois de recevoir. Je sais que tu aimes recevoir, petite co... Bon, revenons-en à nos lives, dis donc. C'est lundi. Alors, je voudrais commencer ce lundi... Comment je trouve mes mots ? Je ne l'ai pas écrit ça. Je voulais commencer ce lundi en mode kiffage. Qu'est-ce que je kiffe quand les gens m'écrivent et me disent « Bon, après pour X ou Y, sur live, sur Instagram ou machin et tout. » Puis qu'ils me disent « Allez, on se retrouve vivement ce soir pour la quotidienne. » Oh, quel plaisir ultime enfin de savoir que vous êtes nombreux à attendre ce petit rendez-vous. Vous n'êtes pas 1000, 2000, 3000. Tu vois ce que je veux dire ? Mais vous êtes un nombre assez conséquent de personnes qui kiffent ce rendez-vous-là. Et encore une fois, ce rendez-vous, il est fait pour vous, qui kiffez vraiment, parce que moi, je kiffe vraiment le faire. Même si je ne fais plus que ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Bon, je vous rappelle, la télé tombe-là, la page Facebook, la page Instagram, c'est fait. Alors, bien évidemment, tous les jours, je vous mets une petite photo sur Instagram. La photo du jour, c'était pas mal. Ils ont pris Hulk. Ils ont pris Widow, machin de Avenger. Et ils se sont dit, voilà, s'il y avait un mix des deux, on aurait Fiona. Ce qui n'est pas faux. La coupe de chaud et tout, il y a quelque chose. En fait, je vous fais une petite vidéo quand je suis allé manger. J'ai commencé à préparer la review du Ulefone Power 3L. Bon, qui n'est pas exceptionnel comme téléphone. C'est un téléphone. Alors, écran 6 pouces en HD, processeur quad-core, 2Go de RAM, 6Go de ROM. Là, tu es en train de te dire, les caméras, machin. Bon, par contre, la batterie, 6350 mAh. Là, tu es en train de te dire, waouh. Et le prix, 100 balles. Mais vraiment, 100 balles. Là, ce n'est pas à dire 100 balles et après, il y en a même dire, ouais, mais moi, je n'aime pas trop parce que c'est 109,99. Non, c'est 101 euros avec le cours du dollar du jour. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment un téléphone à 100 balles. Bon, écoute, j'ai quand même fait photos, vidéos de jour, de nuit, il me semble pas. Je ne vais pas faire de vidéos de nuit parce que la qualité n'est vraiment pas bonne. Photos, zoom, 2 fois, 4 fois, 6 fois. Voilà, on va vraiment essayer de faire un rythme dans les photos parce qu'il n'y a vraiment que ça d'important. Après, vous faire l'autonomie. On va dire, il fait une semaine qu'il est allumé le truc. Déjà, ça marche très bien. Mais bon, voilà, l'autonomie va être exceptionnelle. Mais voilà, donc, ça sera un peu la review que je suis en train de préparer. Je voulais la finir cet après-midi. En fait, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, il faut quand même que je fasse la quotidienne. Après, il faut que je fasse les creux de promo et tout. Donc, je la finirai demain matin certainement. Je ferai les plans demain matin, la voie demain matin en étant un petit peu chaud. Et comme ça, voilà, je pourrais finir, monter ça peut-être mercredi. Elle sera en ligne jeudi. Ce sera très, très bien de chez très, très bien. Bon, voilà. Les stories YouTube, il n'y en a pas énormément. Mais bon, après, voilà, c'est une nouvelle semaine, nouvelle story, nouvelle vie. Nouveau, nouvelle vie. Nouvelle accro. Nouvelle vie. Nouvelle semaine. Bon, les feux du marabout. Bon, YouTube forcément accro en première. Donc, je vous rappelle, cette émission est en première. Ça veut dire que je l'enregistre l'après-midi, mais qu'elle est mise en ligne par YouTube en genre live. Ça veut dire que vous avez directement accès au live. Vous pouvez mettre des commentaires entre vous, discuter, chatter, bien évidemment. Vous pouvez faire des super chats. Ça vous donnera droit à des tickets. Je les relèverai après. Exactement. Donc, je vous rappelle, c'est en différé. Si je suis là, je resterai de lire un peu vos commentaires et de répondre. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu es là ou tu n'es pas là ? Si tu es là ou tu n'es pas là, voilà, je veux dire. Bon, la croix en première, ça c'est faux. Live du week-end. Alors, les lives du week-end ont plutôt bien marché. Qu'est-ce qu'on avait comme live ce week-end ? Il y en a fait le... Je vous mets là un peu comme ça. Alors, le live de samedi. Allez ! Allez, affiche-toi ! Affiche-toi ! Peut-être parce que j'ai encore Torrent ouvert. C'est ça. Voilà, j'ai encore... Bon, parce qu'il y a Game of Thrones là, donc forcément TF1 Torrent est encore ouvert. Bon, vendre du mindset, de la motivation et tout. On a déjà fait les 600 vues, je veux dire, en un week-end, c'est bien. Ça veut dire que la vidéo va commencer à prendre. Et les secrets d'un live YouTube avec bonus Streamlab, je vous explique. Si vous voulez, par exemple, vous lancer dans le live YouTube, qu'est-ce qu'il faut que vous pensiez ? Qu'est-ce qu'il faut que vous prépariez ? Quelle est un peu la logistique ? On a lancé quelques idées hier sur quelques formats de chaîne YouTube qui étaient plutôt intéressants. Et moi, je dis, s'il y en a un qui veut se lancer, c'est l'occasion ou jamais. Parce qu'il y a quand même des choses encore intéressantes à faire. Qui ne peuvent pas, en fait... Ça, on avait déjà vu ça avec une autre personne où j'avais vu une fois un fils de quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, oui, ils veulent se lancer sur YouTube, machin et tout. Mais voilà. Au lieu de chercher un truc qui marche absolument pour tout le monde, essayer de faire un marché de niche, machin. À l'époque, c'est les chaussures compensées. On avait l'idée de faire ça et tout. J'ai dit, va, tu te lances là-dedans ? Je me dis, ouais, mais c'est pas trop mon truc. J'ai dit, alors ? Et hier, on en parlait de l'eau, de la bière, machin. Ouais, mais c'est pas trop mon truc. Mais oui, mais il faut faire un truc. Il faut faire un truc pour se lancer. Autant ça va permettre de te roder, de voir un petit peu. Autant après ça peut te plaire, autant ça peut pas te plaire. Tu revends la chaîne, tu la donnes à quelqu'un, machin et tout. Mais il faut vraiment se lancer dans un truc qui est facile et qu'on s'est rendu compte hier, par rapport aux astuces que je vous ai données gracieusement, que la mise en place est relativement facile. Le budget n'est pas important et qu'on peut vite faire une petite chaîne sympathique sur un sujet. Après, c'est peut-être pas aussi bien que les antivirus ou que d'autres trucs ou que les smartphones. Mais encore une fois, le marché étant tellement saturé que je te déconseillerais de te lancer là-dedans. D'autres ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, Instagram. Ici, donc Instagram, toujours sur Instagram, j'ai la revanche du quesalia. En fait, on avait été manger mercredi dernier dans un restaurant. Et voilà, donc les quesalia, mais c'était pourra, il y avait rien. Il y avait un peu de fromage dedans, puis il y avait des petits bouts de poulet qui se battaient en duel et tout. En fait, quand il nous a servi, le mec il dit ça va, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, tu sais comme ça. Tu sais, ouais, mais après on n'avait pas encore goûté. Après on a goûté, putain, le mec, Google m'a demandé, il dit, ah vous êtes là, vous avez pensé quoi ? Quand c'est YouTube, Google qui demande, je dis, bah c'était nul quoi, tu vois, je mets une étoile. Donc le mec, il m'avait écrit, puis là, il a vu les photos sur Instagram, il m'écrit, il me dit, oui, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Je lui ai demandé si ça allait, il m'a dit que c'était bien, je dis, bah c'était bien, c'était joli, oui. Après, quand on a goûté, on a dit, ah non, non, bon, c'était cher et c'était pas terrible quoi. Et je pensais que le mec, il disait, ouais, je vous réinvite, je vous fais voir un peu que mon restaurant est trop classe. Et en fait, non, dans son restaurant, il n'y avait personne, c'était ultra cher et c'était nul. Voilà. Donc comme quoi, les mecs, ils te tracent parce que ça fait des avis négatifs un petit peu de partout. Aujourd'hui, j'ai uploadé sur WTS, pour ceux qui s'inquiètent, qui se font un peu de soucis pour WTS, parce que la chaîne a vraiment du mal à décoller. J'ai uploadé aujourd'hui trois vidéos sur WTS, ce qui vous permettra de tenir trois semaines. Donc dimanche, il y en aura une, donc quasiment le mois de mai est assuré sur WTS. Même si je ne filme rien, que je n'ai rien à visiter d'incroyable, vous aurez au moins trois temples plutôt sympathiques, Patrick, au mois de mai sur WTS. Les vidéos sont uploadées. Je les ai fait ce matin, en fait, j'ai fait tous les rushs, machin, j'ai uploadé et tout. Vous allez voir, la vidéo est plutôt sympa. Pour tous ceux qui kiffent ça le dimanche, eh bien, sachez que vous allez encore kiffer davantage. Pour tous les autres qui kiffent pas ça ou qui kiffent pas, qui kiffent, qui kiffent, vous pouvez, à la fin de cette vidéo, il y aura bien évidemment, il y aura les vignettes pour aller voir WTS. Si au pire, vous n'avez vraiment rien à branler, mais que vous vous dites, allez, vous êtes en mode vraiment soutien, au pire, vous cliquez, vous lancez la vidéo, vous la regardez pas, vous la laissez tourner, ça fera toujours une vue de plus. Ce que je veux dire, si vous êtes une centaine à faire ça, bim, on prend 100 vues ce soir. Ce qui serait déjà quand même ultra motivant. Et des vraies vues, parce qu'en fait, vous allez regarder la vidéo au moins 30% du temps. Fixez le minimum syndical pour être bien. Bon, donc du coup, ça c'est bien. Hop, ça je peux effacer, j'avais que ça de bien, WTS, machin. Bon, je vous rappelle, ce mois-ci, il y a toujours un smartphone, un drone, GTX 1080 à gagner, il y aura 6 gagnants. Les tickets coûtent 2 balles, c'est votre dernière chance, il ne vous reste plus que 2 jours. Donc, c'est l'occasion jamais. On parle un peu des news du jour, qui sera un peu la news qui tourne déjà un peu sur tous les sites web. C'est en fait le teaser du nouveau Redmi. Alors, on l'appelle Xiaomi Redmi, parce que c'est encore bankable. Mais ça s'appelle juste Redmi, qui nous tisse bien évidemment son nouveau Redmi. Alors, est-ce que ça sera un Redmi 8, un Redmi 7 Pro Plus ? Bon, ce n'est pas un Redmi, on ne sait pas quoi. Voilà. Donc, il y aura un nouveau Redmi qui va sortir, bien évidemment. Ça tisse de tous les côtés. Et apparemment, il aura un plein écran. Ça, c'est pas mal. On parle d'un Redmi avec un Snapdragon 855 aussi. Et celui-là pourrait avoir une caméra pop-up. Et là, tu es en train de te dire, alors, on nous a dit que la marque Redmi, c'était un peu la marque low-cost de Xiaomi. Et là, ils nous sortent un téléphone avec un Snapdragon 855, plus une caméra pop-up, plus en partenariat avec Avenger, bien évidemment. Parce que là, apparemment, c'est un clip officiel, machin et tout. Et alors, ça a été très, très bien monté et très, très bien bidouillé. Mais voilà. Donc, le téléphone, bon, il est plein écran. Il est joli. Et bien évidemment, il a cette espèce de petite caméra pop-up qui pourrait défrayer beaucoup. Mais tu peux te dire, si le téléphone, il arrive à un prix d'enfer, avec des caméras à l'arrière, 48 millions de pixels et tout, comme on a vu sur le Mi 9. Et une petite caméra pop-up qui permettrait vraiment de dégager tout cet écran. Un truc à 300, 400 balles, ça pourrait avoir du sens. Tu vois, ce que je veux dire. C'est-à-dire, au moins dans l'impulsion d'achat qu'on est en train de se dire tous ensemble et tout, voilà. Donc bon, c'est du teaser. Encore une fois, il ne faut pas s'emballer. Il y a des mecs qui font des teasers incroyables en partant de rumeurs. Ne nous emballons pas. Ne nous emballons pas. Là où on peut s'emballer un peu, par contre, c'est sur les images leakées du nouveau Razer. Du Motorola Razer 2019. Il y a déjà eu des Motorola Razer. Qui sera la version pliable de Motorola. qui est aujourd'hui un des concepts les plus cohérents, en fait. Prenez un téléphone comme ça, un Startac, et vous le pliez avec un plein écran et tout. Ça sera joli. Bon, on parle quand même d'un machin qui serait vendu 1 500 dollars. L'écran ne devrait pas être dingo et immense. Mais le form factor est quand même plutôt intéressant. À savoir, quand Motorola ou Lenovo va nous décliner un petit peu ce téléphone-là, il devrait arriver certainement là. Ça va être pour l'été. Il va falloir que toutes les marques nous dégainent le leur ou nous donnent au moins des dates de sortie. Donc, le téléphone, c'était vraiment un leak qui était le plus cohérent de tout ce qu'on avait pu voir. Attendons un petit peu. Mais encore une fois, il va y avoir des Challengers. Et puisqu'on parle de Challengers, en fait, c'est Huawei qui pourrait, en fait, lui, décliner le sien au mois de juillet. Et qui aurait déjà préparé 100 000 pièces. Et c'est vrai que l'année dernière fois, j'ai vu un truc qui était intéressant. Ils expliquaient qu'en fait, que le fait que l'écran soit à l'extérieur, c'est beaucoup mieux pour l'écran pliable. Puisqu'en fait, la courbure, comme en fait, on est... Par exemple, tu prends un bout de plastique comme ça, tu mets comme ça. Comme l'écran est à l'extérieur, la courbure est beaucoup plus grande. Tu n'as pas une courbure à plate comme ça. Tu vois, tu as une courbure qui enrobe le téléphone. Donc, la courbure est beaucoup plus grande. Et ça serait quand même beaucoup plus pratique pour eux. Alors, on parle de 100 000 pièces, encore une fois. Là, il y a toujours encore des suspicions. Parce qu'on se dit, oui, mais alors, est-ce que, comme ce n'est pas du verre, ça peut être du plastique, comment ils vont le protéger ? Avec quoi ? Comment ? On se rappellera bien évidemment du quad de Samsung. Donc, on se dit, il ne va pas falloir qu'ils se loupent, les mecs. On parle d'un prix quand même de 14 000 ruans, soit 2 000 dollars. Attends, comment ça fait ? Ok, Google. Combien ça fait, 2 000 dollars en euros ? 2 000 dollars américains valent environ 1 791 euros et 55 centimes. Putain, 1 800 balles. Putain, il est où le dollar, là ? Bon, 1 800 balles, quand même. Bon, 1 800 balles, il faut quand même que les mecs, ils soient sur leur coût. Parce que 100 000 bad buzz. Enfin bon, 100 000, il parle de 100 000 et qu'il pourrait après en produire 300 000. En fait, les écrans, ce n'est pas eux qui les fabriquent. C'est BEE, un gros fabricant d'écrans, de télé, de dalles et de tout ce qu'il faut. LED, OLED, machin. Donc, il faudrait qu'ils fassent. Contrairement à Samsung qui pourrait, lui, aurait déjà apparemment produit, je ne sais plus où j'ai vu ça, 700 000. Il pourrait avoir produit 300 000 déjà. Donc, 300 000 machins ou les mecs qu'il va falloir que, voilà. Rappeler, on va rouvrir les boîtes, enlever le cellophane, on va rouvrir les boîtes, on va mettre un peu de mousse. Nous aussi, on va mettre une petite coque en silicone comme iPhone sur le côté, ça ne se verra pas. Et après, ils pourraient 300 000 et 700 000. Bon, encore une fois, c'est un pari qui est risqué sur un marché de niche comme ça. Est-ce qu'ils vont les vendre ? C'est possible, encore une fois. Et après, est-ce que ça va tenir dans le temps ? Là, c'est encore un peu plus compliqué. Mais voilà. Bon, après, Huawei est dans le juillet. Samsung va décaler encore un petit peu. Motorola est dans les bacs. Plus qu'à attendre Xiaomi et d'autres leaders chinois pour voir un peu leurs solutions, leurs visions. On n'a pas à toi de haut pour haut vivo. Il y a des marques qui ne croient pas du tout, qui disent, attends, on va leur laisser se casser les dents là-dessus. Et puis, une fois qu'on aura vu ce qui marche et ce qui ne marche pas, on fera quelque chose de plus intéressant. Et enfin, les news les plus confirmatrices, c'est le OnePlus 7 qui apparaît discrètement dans une nouvelle publicité pour OnePlus. Forcément, donc on y découvre ce qu'on savait déjà un petit peu au niveau des rumeurs. Je vous rappelle, souvent, 80% des rumeurs sont données par les fabricants pour vous faire attendre et pour vous teaser un petit peu pour dire n'achetez rien. Je veux dire, là, sinon, tout le monde se jette sur un Mi 9. On va dire, non, il y a un OnePlus 7 qui arrive. Alors, bien évidemment, on aura ce qu'on attendait, un plein écran avec une caméra pop-up. Des petits indices viendraient, bien évidemment, on voit bien qu'on aurait le finger in display. Ça veut dire que tu scanneras tes empreintes digitales sur l'écran, les trois caméras à l'arrière, qu'on pourrait avoir une version un peu plus light, bien évidemment. Bon, pour l'instant, ça confirme un petit peu discrètement. Je veux dire, quand le mec, il est au restaurant et qu'il y a des photos en loose day du patron en train avec le téléphone posé sur la table. Bon, on est d'accord que c'est de la fuite, complet, complet, très, très bien orchestré, qu'il y a un bon appareil photo, prix, machin. Ah, attends, t'es en contre-jour, mais t'en vas par là. Et voilà. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on savait ou ce qu'on espérait un petit peu déjà. Voilà, encore un petit peu de patience, mais vu les prix qui sont annoncés, vu le peu d'innovation des téléphones, et vu que maintenant, il y a également Oppo sur le marché français, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il va vraiment valoir être fan de OnePlus pour dire de rester un petit peu dans le délire. On reste un petit peu. Allez, on continue avec notre site legeek.tv. Ma vidéo de dimanche qui était encore 1000 marches pour atteindre le 3 Bouddha magnifique. Je vous rappelle, quand je suis en Thaïlande, je vois un truc et je filme avec vous en temps réel. On va voir un truc, voilà. On sait à peu près à quoi on s'attend. Là, je ne savais pas du tout, je l'avais vu de loin. On monte et on découvre ensemble, ce qui permet d'avoir un petit peu l'émerveillement d'un enfant à Noël qui découvre son cadeau et qui ouvre et qui fait « Non, mais c'est pas ça que j'allais demander ! » Non, mais non, qui ouvre et qui fait « Ah, trop bien ! C'est exactement trop ce que je voulais ! » C'est ce que j'avais entouré sur le catalogue non plus. Bon, voilà, c'est une surprise, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des fois, c'est plus incroyable que d'autres. Et voilà, bon, on va savoir que les 3 prochaines là qui vont arriver vont être quand même plutôt chargées. Et je pense que je vais vous mettre certainement la meilleure la semaine prochaine pour relever un peu de niveau. Je vous rappelle, à la fin, vous pouvez au moins arrêter la vidéo, ça. Vous allez voir, il y a des bouddhistes, il y a des tempes, il y a l'humour à la G&G. Je veux dire, voilà, c'est encore une fois, c'est un mix de tout. On est là pour prendre du plaisir, pour découvrir des choses et puis pour sortir quelques blagounettes, bien évidemment. La vidéo viendra également de Warball Community, qui est également sous le nom de Kurumi en tant que modérateur, qui nous a fait un... Alors, je te conseillerais, mon ami, de changer tes vignettes. Quitte à prendre une vignette de... Alors, soit c'est mon truc qui génère automatiquement la vignette, mais je ne crois pas. Je vais prendre la vignette, au moins la vignette du logiciel. Quitte, tu vas dire, tes marques déposées, t'emballes les couilles, tu prends machin panda, truc là. Tu prends une bonne vignette et ça fera plus explicite que là, c'est toujours la même. Et YouTube me l'a dit, ils n'aiment pas trop les vignettes comme ça. Ils aiment bien les vignettes un peu personnalisées. Quitte à faire des flèches, des ronds, des machins, ce que tu veux, mais au moins prendre une vignette de l'Internet avec marqué panda, l'antivirus automatique et intelligent. Quitte à écrire en gros, je veux dire, je suis sûr que tu maîtrises pain.net, au moins mieux que moi. Ce qui est déjà une bonne base. Aujourd'hui, j'ai commencé, je suis allé faire les plans au bord de la mer, au restaurant du Ulefone Power 3L. On en a parlé. Bon, un téléphone qui n'est pas incroyable, encore une fois, mais qui a un téléphone à 100 balles, qui fera bien la blague. Le UMI DJI F1 Play, apparemment, il est parti. Il est on the way. Nomu F50, on n'a pas trop de nouvelles. Alors ça, je ne remets pas le Ulefone. Et après, il me reste un Home Tom, je crois, qu'ils m'ont envoyé, qui sera fait. Peut-être que je vais le faire après dans la foulée, dans la semaine, si j'ai le courage. Je vais le faire en même temps. Et après, j'ai une Xiaomi Mi Box 3S version internationale aussi. Puis j'ai pas mal de trucs de Bangu, des petits produits. J'ai encore des écouteurs qui sont à gagner encore ce mois-ci, que je n'ai pas encore testé. Il y a un espèce de petit bonhomme aussi, s'il y en a qui ont vu Bienvenue à Machin, là, chez en Belgique. Un truc que tu peux animer et tout. Bon, c'est pas celui que j'avais demandé. On m'envoyait un autre, mais c'est pas mal. Ça permettra de voir un petit peu ça. Il est tout articulé. Ça fait un peu, tu vois, fait braise. Tu vois, il y a un truc en bois, là. Tu sais, où il nettoie la poussière et tout. Bon, c'est pareil, mais en mode un peu manga et tout. C'est sympathique, voilà. Ça risque de vous plaire. Même si, malheureusement, on se rend compte qu'on arrive moins bien à faire des photos que eux, voilà. Alors, on parle un petit peu des films et séries télé de la semaine. Alors, concernant le film, on parlera bien évidemment de Avenger Endgame, que je suis allé voir hier au cinéma. Alors, quand même, avant de faire une vraie critique, je me suis dit, j'ai quand même arrêté les critiques des autres pour éviter de dire trop n'importe quoi. Donc, j'ai arrêté la vidéo de Captain Popcorn et j'ai arrêté la vidéo de Joueur du Grenier. Alors, on est bien d'accord avec eux. Je vais essayer de vous spoiler un minimum de chez Minimum. Mais moi, je suis parti dans l'idée où on était à la fin de Avenger Infinity War, machin et tout. Donc, c'était la fin, c'est la guerre, l'autre, il a claqué des doigts, la moitié de l'a disparu et que, oh, c'était trop la catastrophe, machin et tout. D'accord, arrêté, c'est là. Après, il y avait bien évidemment une transition avec Captain America où la fin du 1 où l'autre, il a un beeper et il appelle, bien évidemment, Captain America qui est dans le passé, dans les années Spoonce, machin. Qui a son vieux tam-tam, machin, son tam-tam et qui reçoit un appel en disant un appel de détresse. Moi, j'en étais resté là. Donc, du coup, quand Avenger Endgame commence et qu'on la voit arriver, on se dit d'où elle vient. Parce qu'elle vient du passé, en théorie, pour moi. Alors, s'il y en a qui est capable de m'expliquer, qu'il y aille. Parce que les deux machins que j'ai arrêté, personne n'en parle. Elle vient du passé. Ou alors, elle a attendu 20 ans, comme ça. Elle s'est dit, c'est le moment ou jamais. C'est ce que je veux dire. Donc, elle arrive pile à ce moment-là. Mais elle vient d'où ? De quand ? De comment ? De où ? De machin et tout. Bon, après, c'est ce qui a déjà été évoqué un peu dans les autres vidéos. Bon, bah, si vous voulez savoir, à la fin de l'ancien épisode, c'est torcher en 30 minutes. Sur les 3 heures, il y a 30 minutes, c'est fait. C'est pour torcher. Voilà. Si j'ai lu un milliard de théories, comme quoi, comment Tony Stark va-t-il revenir sur Terre ? Il est dans l'espace, va-t-elle le retrouver ? Est-elle cette combinaison qu'on voit en loose day ? Ou alors, c'est ça ? Ou alors, c'est les gardiens de la galaxie ? Ou c'est ce vaisseau spatial qui va y aller, machin ? En fait, ils auraient dit qu'on appelait un Uber de l'espace. C'était pareil, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est torché en une demi-heure. Et là, franchement, tu dis... Bah, ça, Ono, t'es là avec Jeanne. Et du coup, une demi-heure. Et je lui dis, bah, voilà, c'est bon, on peut partir maintenant. C'est fini. Voilà, il nous reste 2h30 à tirer. Après, c'était long. C'était souvent très mal coupé. Des raccourcis, qu'on rappelle, avec Hulk, là. Un espèce de mix. On sait pas. On comprend pas. Machin. Des scènes de combat qui sont extrêmement décevantes. Une scène de combat à la fin où il y a tous les méchants et tous les Avengers qui doit être une scène de combat mémorable pour un film qui a dû coûter des millions de dollars. Et bien, personnellement, j'ai préféré Game of Thrones. La grande bataille de la saison dernière où c'était quand même vachement mieux, quoi. Ou Le Seigneur des Anneaux, des machins comme ça, quoi. Ils se battent tous un peu chacun de leur côté alors qu'ils sont 10 millions, 500 milles, là. C'était très, très décevant. Voilà. Alors, après, comme on a pu voir hier dans la vidéo de Joueur du Grenier, d'ici, vous êtes très fans. Il y a plein de classiques, de fait de les revoir, de machins, de trucs et tout. Voilà. Les gros fanboys vont avoir plein de clins d'œil, plein de trucs, machins et tout. Ça va être pas mal. Mais après, pour ceux qui survolent un peu Avengers comme ça, qui aiment bien Avengers comme moi, mais qui sont pas à fond dans les mangas et qui connaissent pas tout par cœur sur le bout des doigts, je me suis quand même extrêmement fait chier, quoi, pendant longtemps. Et c'était vraiment 3 heures de supplice pour arriver à une fin où tu vois, quand même, machin, c'était pas mal. Le seul truc que j'ai trouvé intéressant, c'était le gamin qu'on voyait pendant un moment, à la fin, à l'enterrement et tout. Ils expliquent que c'est le gamin qu'il y avait dans Iron Man 2 et que ça va peut-être être lui, la suite et tout. Bon, voilà, il y a quelques petites pistes et tout, mais voilà. Moi, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Après, je suis désolé, machin. Bon, après, ce n'est que mon avis personnel, encore une fois. Peut-être qu'il y en a qui ont vraiment kiffé qu'ils aident pas à me le dire, mais là, moi, j'ai pas... Après, le truc de l'OTA américain, j'ai pas compris, là. J'y reviens d'où ? Comme elle vache dans le temps, elle, ça y est ? Si elle vache dans le temps, alors, pourquoi nous cassent tous les couilles, là, avec leur machin ? Si elle peut le faire, elle y retourne et hop, en fait, c'est réglé. Tu lui envoies un SMS dans le passé, hop, et tu dis... Bon, pourquoi pas ? Bon, on parlera quand même du film sur lequel vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais vous devriez entendre parler. C'est Bel Air, le film. Alors, apparemment, c'est pas avec Will Smith, bien évidemment, il est trop vieux. Il en serait le producteur ou le réalisateur, c'est pas extrêmement clair. Mais enfin, si vous suivez la chaîne de Will Smith, parce qu'il y a une chaîne YouTube, bien évidemment, il en parle, voilà, il fait ça. Alors, c'est plutôt le... Je pense qu'il doit mettre du pognon, hein. Il est plutôt le producteur, il n'est pas le réalisateur, mais au moins, il est le producteur de Bel Air. Le film, donc on reprend pas la série télé du prince de Bel Air, bien évidemment, mais on prend un film. Les premières images sont... Ça fait drôle, ça fait drôle pour ceux qui ont reconnu le prince de Bel Air en version Will Smith, un peu con-con, un peu machin et tout. Là, c'est complètement un autre délire. On est en mode film, on est en mode... Ah, c'est différent, c'est différent. On peut pas faire la même chose, je veux dire. C'était trop une série télé avec Carlton et tout. C'était voilà, le prince de Bel Air, c'était trop quelque chose. Et là, le fait d'en faire un film, je sais pas. Ah, moi, je sais pas. J'ai regardé la bande-annonce, vous tapez Bel Air le film sur Google, vous trouverez la bande-annonce tout seul comme des grands. J'ai du mal. J'ai du mal parce que le problème, c'est un peu comme dans toutes les séries. Enfin, je pense que c'est à peu près quand ils ont fait Starsky Hutch ou De Flick à Miami ou machin comme ça. Ah, quand t'as des trucs ancrés un petit peu comme ça, ou la dernière série, là, c'était Magnum. Ah, quand t'as des bases qui sont ancrées, ou MacGyver, je veux dire, voilà, quand t'as des bases qui sont ancrées, c'est très, très, très difficile de revenir sur un autre style et tout. Donc, vous me direz, si vous avez la bande-annonce, c'est un film que vous attendez ou pas, ou pas. Bon, les films et séries télé du week-end, bien évidemment, ce week-end, j'ai regardé Warrior, saison 1, épisode 3, d'après une idée de Bruce Lee, une idée de scénario pour faire une série télé et tout. C'est quand même extrêmement mauvais. Enfin bon, on ne pourra pas se mentir. C'est beaucoup trop américano-chinois. C'est trop un mix des deux. On ne sait pas s'ils veulent faire un truc plutôt à l'américain, à l'américaine, ou un truc très chinois. C'est très con-con la praline. Les scènes de combat sont pas trop trop mal, mais c'est vraiment pas une série qui, moi, j'accroche pas du tout. Tu vois, autant la première série de Into the Badland, c'était pas mal, parce que déjà, il y avait l'acteur qui est quand même, voilà. C'est juste l'acteur préféré. Pour ceux qui aiment un peu le Kung-Fu et tout, là, j'ai vraiment, vraiment du mal. Je regarde vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre, mais c'est extrêmement chiant au niveau de l'histoire, au niveau de tout, voilà. Game of Thrones est téléchargeable, bien évidemment, depuis ce matin. Si vous avez des abonnements X ou Y, bien évidemment. Il est également disponible en Blu-ray, un Blu-ray de 4Go et des chpuns, là, avec pistes françaises, pistes anglaises, sous-titres françaises, sous-titres anglais. Ce qui ira très bien pour notre mercredi avec Jeanne, voire même mardi, on se pourrait d'avancer d'une journée. On pourra le regarder en anglais, sous-titres en français, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Il est à télécharger, c'est bien. Shanzai, rien de nouveau au smartphone chinois. Il faudrait peut-être que je mette le Versus aussi, mais bon, en même temps, c'est lundi, je prends mon temps, aujourd'hui, comme on l'a expliqué hier dans le live, qui était vraiment bien le live, je vous invite à le regarder. À le regarder. Je vous invite à le regarder, bien évidemment. Je vous invite à le regarder, vous trouverez la fiche directement en haut, et vous trouverez à la fin de la vidéo, pour aller voir cette dernière vidéo, qui était plutôt pas mal. On parlait de ma conception du business global. Aujourd'hui, tout fonctionne l'ensemble, je ne mets pas la pression. Si le site prend 3-4 jours de retard, il prend 3-4 jours de retard aujourd'hui. Ce qui fonctionne, c'est éprouvé, et on se concentre là-dessus. Si vous avez des sujets concernant des lives, ou des questions, ou des sujets que vous voudriez évoquer, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça serait bien de faire un live là-dessus, ça serait bien de faire un live là-dessus, machin et tout. Ne me demandez pas de faire des lives avec les Ladyboys. Je sais que ça revient souvent, parce que je suis à Pattaya. Mais de faire un live sur un sujet, on m'a demandé de faire un live sur YouTube, on m'a demandé de faire un live comparé à la Chine, avec la Thaïlande. Des idées qui étaient plutôt intéressantes, et qui vous intéressaient, qui permettent de faire des lives, qui permettent de faire un sujet, par exemple pour le live de demain, de durer 15 minutes, de vous donner un peu mon état d'esprit là-dessus, et après de passer sur le mode libre antenne, où je lis vos commentaires, et je réponds à vos réactions, vos commentaires, bien évidemment. Et après, s'il y a des arrêts de jeu, on ne reste plus longtemps. S'il n'y en a pas, on ne reste pas plus longtemps. Et ça permet de passer un petit moment ensemble. Voilà. Ainsi se termine sa quotidienne du lundi, qui n'aura pas été ultra longue, mais qui n'aura pas été trop trop courte non plus. Tu vois, on a parlé de pas mal de choses. J'essaie de diversifier un peu. On parle pas mal de high-tech, des films de Les Feux du Marabout, des films des séries télé. On essaie de mixer un petit peu tout. Et tout compte fait, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais vous laisser le jingle, comme ça, ça vous permettra de voir les vignettes pendant bien longtemps et de cliquer à la fin si tu as envie de voir la vidéo WTS ou au moins de cliquer dessus et de la mettre en lecture. Je veux dire, si vous êtes une centaine à faire ça ce soir, une fois ou deux, tu peux le remettre en replay. Et bien, du coup, on pourrait prendre 100 ou 200 vues et ça pourrait faire du bien à la vidéo qui pourrait du coup, grâce à vous aujourd'hui, prendre ces 500 voire 600 vues en une journée. Et du coup, ça motiverait carrément à dire « En fait, c'est pas mal. » Et ça se trouve, tu ne vas pas vouloir la regarder, tu vas la regarder et tu vas te faire « En fait, c'est pas mal. » Et du coup, tu vas peut-être en regarder une autre et tu vas tomber dedans comme la quotidienne où tu t'étais promis de ne pas tomber dans, de devenir accro à la quotidienne et te voilà. Te voilà où tout voilà. Bon, allez. Paix et prospérité, bonne journée, prenez soin de vous. Je vous remercie d'être passé me voir. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas ce soir la petite prière pour vos proches. C'est très important. En ces temps un petit peu difficile, vous pouvez m'inclure dedans si cela vous fait plaisir. Moi, en attendant, vous êtes dans les miennes car ce rendez-vous, c'est un peu notre rendez-vous à nous. Paix et prospérité, bonne journée, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501